bonjour et bienvenue dans mon coin hockey aujourd'hui on va parler des canadiens de montréal qui ont fait quelques quelques changements ils ont signé quelques agents libres ils ont aussi procédé à une transaction ça ça m'a étonné les canadiens qui ont comme j'ai dit procédé à une transaction avec les canucks de Vancouver ils ont obtenu Zach Cachin et un choix de cinquième ronde en retour de Brendan Pruss voyons voir ce que Cachin a à offrir pour les canadiens de montréal ça va être plus tard je m'excuse ah ici Zach Cachin à 24 ans donc un jeune joueur qui c'est quoi son gabarit 6 pieds 3 214 livres donc c'est acceptable ça semble être un joueur robuste 81 minutes de pénalité 88 mise en échec en 42 matchs ça ça m'a inquiété un peu parce que seulement quand un match me semble c'est pas beaucoup je m'attends à ce qu'il joue beaucoup plus de match je sais que c'est pas nécessairement un enforcer c'est vraiment un gars comme Brendan Pruss qui va jouer physique il va laisser tomber les gars de temps à autre mais c'est pas un dur à cuire c'est vraiment un gars qui va jouer intensif pour ce qui est de Brendan Pruss je m'attends à ce qu'il joue tout un rôle à Vancouver dans le cas de Brendan Pruss on parle d'un joueur qui commence à vieillir puis comme on l'a dit Brendan Pruss il n'a plus le coup de patin qu'il l'avait auparavant il l'a ralenti même je me rappelle il y avait de la misère à suivre Gallagher et Galchenyuk donc c'est bien de voir un jeune comme Kayshin s'amener à Montréal il va être gros il va pouvoir jouer physique mais il va être capable de patiner ça je pense que c'est ce qu'on recherchait du côté du Canadien de Montréal le choix du cinquième round je pense pas que ça va avoir de l'importance pour le Canadien de Montréal mais néanmoins considérant que lors du dernier draft le Canadien n'a pas eu beaucoup de chaleur au repêchage ça peut toujours servir que ce soit pour un repêchage ou comme monnaie d'échange ça peut toujours être bénéfique pour le Canadien de Montréal les Canadiens ont également été chercher des agents libres on parle c'est quoi les défenseurs Mark Barbario Joe Henley et l'attaquant George Holloway George Holloway a évalué si je me trompe pas c'est en Europe alors que les deux défenseurs ont signé à titre d'agent libre et de ce que je peux voir c'est qui c'est je cherche très rapidement je pense qu'on parle de Mark Barbario comme quoi il avait été c'est quoi ici on a un court résumé un court résumé de sa carrière voilà et non je pense qu'il parle de Zach Cajun ici oui oui il parle de Zach Cajun je m'excuse pour ça ça va être plus bas ici un message de Brandon Pross ah ici Barbario il a joué la dernière année avec le Lightning de Tempo Bay un but c'est ce passe en 52 match est-ce qu'on a son physique je vois pas vite fait vous pouvez aller voir plus loin mais de ce que je me rappelle c'est pas un gros joueur ça va être un gars qui va vraiment compétitionner pour obtenir une place ah ici 6 pieds 180 livres donc un petit joueur néanmoins est 6 pieds donc il faut le minimum à mon avis mais bien entendu on aimerait voir un joueur qui peut bouger la poque puis patiner ça ça va être très important si vous voulez pouvoir jouer puis aussi très important il a signé un contrat à deux volets puis on disait que je passe mon temps à regarder que ah non ça c'est Hanley Hanley pardon Hanley a 6 pieds 180 livres va devoir patiner il faut qu'il patine il faut qu'il a une belle habilité pour faire des passes puis George Holloway qui a signé après avoir joué dans la ligue de la Suisse à 27 ans 13 buts 24 passes 37 points à 42 matchs j'ai bien hâte de voir comment est-ce qu'il va performer dans la ligue nationale mais c'est sûr que c'est pas un joueur d'élite donc pensez-vous que ça a du bon ça comme transaction qu'est-ce que vous pensez des acquisitions à mon avis c'est des acquisitions pour faire pour ajouter de la profondeur au cas où il y aurait des blessés mais je vois pas avoir une place permanente au sein du canadien de Montréal je regarde dans les commentaires qu'est ce qu'on fait pour aider l'attaque oui j'aimerais savoir qu'est ce qu'on fait pour aider l'attaque on y a encore avec des plombiers je suis d'accord j'aimerais voir une addition d'impact mais comme Bergevin l'a mentionné c'est dur de trouver les joueurs disponibles donc faut pas trop charrier avec les critiques c'est sûr qu'il faut critiquer mais faut aussi comprendre la situation et ici j'aime beaucoup ce commentaire regardez ça ça c'est ce qu'on envisage comme production offensive pour le canadien avec une ligne de patchouretti dernier galga on peut aller chercher peut-être 80 but galchenyuk plecanish kashin peut-être 60 buts mais je vois pas kashin sur le deuxième trio je le vois sur le troisième trio de la rose heller weiss 30 buts oui je le vois sur le quatrième pardon oui je le vois sur le quatrième le quatrième trio et flynn mitchell dsp 20 buts markov subban 25 buts beaulieu p3 10 15 buts emlin gilbert 5 à 10 buts pour un total de 235 buts sur un calendrier de 82 matchs une moyenne de 2 86 par match ce serait excellent mais kashin je le vois pas sur le deuxième trio galga ne devrait pas figurer sur le premier trio weiss devrait être sur le quatrième trio puis je me dis que probablement quelqu'un de tient va marquer moins de buts de manière réaliste je me dis que quelqu'un de tient ne marquera pas autant de buts c'est mon opinion laissez moi des commentaires dites moi ce que vous en pensez et on s'en reparle un peu plus tard Moi je vous en pensez et on s'en reparlez un buts c'est mon avis aussi j'en reparle un peu plus tard